À chaque fois que nous croisons une centenaire, nous cherchons à percer le secret d'une telle longévité, surtout lorsqu'ils atteignent cet âge en si bonne santé. Je mange tout ce que je veux, un petit peu parce que le soir c'est fou, je mange une petite soupe bien léger, mais à midi, à midi, à midi, un petit peu de manger, un petit peu de soupe, un petit peu de tout. Et c'est bien, moi j'aime bien tout ça. Famille nombreuse, famille heureuse, dit-on, écoutez plutôt ces chiffres et les questions de la descendance de Mme Barrancourt. Elle a eu 13 enfants, 33 petits, 50, 50 ailleurs et 6 ailleurs ailleurs. Voilà. Sept de ses enfants étaient présents, certains venus de métropole pour l'occasion. Aline se rappelle de son enfance. Ben, un petit peu sévère, du pas que j'ai dit. Mais, enfin, elle nous a bien élevés. Elle s'est bien occupée de nous et puis il y avait aussi nos tantes qui étaient célibataires là, qui l'aidaient alors. Harry, un de ses fils, a peut-être une idée de son secret de longévité. Quand elle ouvre, se fait nette le matin, quand on voit les palmiers, les oiseaux, les fleurs et tout ça, bon, j'imagine qu'il y a pire. En tout cas, Saint-Joseph atteint à nouveau des records professionnellement à sa population. Pour nous, c'est une satisfaction. On voit que la population vieillisse bien. Donc, 100 ans, c'est vrai que peut-être qu'ils ont bien mangé. Ils mangeaient sainement avant. Comme l'on dit habituellement, rendez-vous pour vos 101 ans, madame Barrancourt. Sous-titrage ST' 501